Musique Je suis Valérie Cussagué, l'éditrice des Fourmis Rouges. Les Fourmis Rouges, c'est deux personnes. Donc moi qui m'occupe des livres, qui m'occupe de l'édition, qui m'occupe de la fabrication. Et Brune Bottero qui s'occupe de tout ce qui est communication, des relations avec le libraire. Les premiers livres de la maison sont sortis en avril 2013, donc extrêmement récemment. Et nous avons 13 livres. Ce sont des livres tous illustrés pour les petits. Un seul et pour les adultes, c'est un livre de François Morel et de Martin Jarry. Je dis souvent en riant que c'est une maison jeune avec une vieille éditrice. C'est-à-dire que j'ai été éditrice auparavant pendant 13 ans aux éditions Thierry Manier. C'est un livre qui s'est imposé assez rapidement. Et puis parce que j'avais envie de donner pas un nom trop niais. C'est-à-dire un nom qui puisse... Ça correspond à ce que j'avais envie de faire aussi dans mes livres. Un nom qui soit intéressant, qui évoque quelque chose qui soit intéressant pour les enfants et pour les adultes. Et c'est le cas des fourmis, je trouve. C'est assez fascinant à observer pour les adultes. Et c'est également un animal très accessible aux enfants. Alors ça, c'est un premier élément. L'idée de... J'ai toujours trouvé que le métier d'éditeur, c'était un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'on doit... Je suis assez perfectionniste, on va dire. C'est-à-dire que rien ne doit être laissé au hasard dans un livre. Ni le choix du papier, ni le choix du format, aucune coquille, rien. Voilà, donc c'est vraiment un travail de fourmi. Et puis, il y a aussi une chose qui me tient beaucoup à cœur dans ce métier. C'est l'idée de la chaîne du livre. Avec le travail des libraires, bien entendu. Et que voilà, je sais très bien que si un des maillons manque à la pelle, toute la chaîne risque de s'effondrer. Et c'est aussi... On travaille tous autour du livre. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres domaines où c'est un peu similaire. En tout cas, je trouve que dans le domaine du livre, cette idée-là d'une place pour chacun et pour défendre ce qu'est la littérature et ce qu'est le livre est tout à fait fondamentale. C'est quelque chose d'important pour moi. Et rouge parce que ça pique un peu, que ça me convient assez. Je pense que quand on me demande ce que ça signifie, pourquoi ce nom, finalement, ça raconte aussi beaucoup de choses sur la maison, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada